Coucou les mangeurs malins, on se retrouve aujourd'hui dans Réviser Ensemble pour réviser avec l'IA comme correcteur de flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! On y va pour la première flashcard. Comment la vitamine B6 peut-elle aider une femme en syndrome prémenstruel ? Entre parenthèses SPM. Je sais pas, je connais pas la flashcard et je connais pas le fonctionnement. Encore j'aurais une petite idée, je ne serais plus tenter, mais là je sais vraiment pas. Donc vérification. La vitamine B6 aide à réguler les hormones et peut réduire les symptômes du syndrome prémenstruel, comme l'irritabilité ou les sautes d'humeur. Imagine la vitamine B6 comme une chef d'orchestre dans un concert, dirigeant les neurotransmetteurs, ces messagers chimiques comme la sérotonine, qui influencent l'humeur. En période de SPM, ces neurotransmetteurs peuvent être déséquilibrés. La vitamine B6 aide à harmoniser ces niveaux, atténuant les variations d'humeur. En conclusion, la vitamine B6 agit pour équilibrer l'orchestre des hormones et neurotransmetteurs, apportant un soulagement des symptômes du SPM. C'est comme transformer une cacophonie hormonale en une mélodie harmonieuse. Voilà, prêt pour la prochaine question ? Pourquoi le magnésium joue-t-il un rôle crucial dans la gestion du stress ? Alors, le magnésium joue un rôle crucial dans la gestion du stress, car il joue comme avec la vitamine B6 sur les neurotransmetteurs. Mais il va au-delà de ça, il intervient dans chaque étape du cycle de Krebs, qui est un cycle majeur de la production d'énergie. Donc, on voit son importance sur le stress aussi par ça, et d'autres fonctions. Voilà, après le fait qu'il joue sur les phosphorisations, je sais que c'est un impact indirect aussi sur le stress, mais je ne sais pas du tout sur quel impact est exact. Voilà, vérification, on va en savoir plus. Pourquoi le magnésium joue un rôle crucial dans la gestion du stress ? En bref, le magnésium joue un rôle crucial dans la gestion du stress, en aidant à réguler les réactions nerveuses et en favorisant la relaxation. Allons plus en détail. Imagine le magnésium comme un coach de détente pour les cellules de ton corps. Lorsque tu es stressé, ton corps est en mode alerte maximale, un peu comme un athlète prêt pour une course. Le magnésium intervient pour dire « calmons-nous à tes cellules nerveuses et musculaires », aidant à réduire la tension nerveuse et musculaire. Il agit aussi sur le système hormonal en aidant à réguler le cortisol, l'hormone du stress. C'est comme si le magnésium aidait ton corps à passer du mode combat ou fuite à un état de détente et de récupération. En conclusion, le magnésium est un peu comme un arbitre dans un match de boxe stressant, intervenant pour calmer les choses et permettra ton corps de revenir à un état plus paisible et équilibré. C'est un élément essentiel pour maintenir le calme intérieur face au chaos extérieur. Prêt pour une autre question ? Oui, mais avant j'aimerais que tu me parles de son rôle dans le cycle de Krebs. Bien sûr, voici la version courte. Le magnésium est crucial dans le cycle de Krebs car il agit comme un cofacteur pour certaines enzymes, aidant à produire de l'énergie dans les cellules. Maintenant, détaillons un peu. Pense au cycle de Krebs comme à une usine d'énergie cellulaire. Le magnésium est comme un outil spécialisé dans cette usine, nécessaire pour que certaines machines, ici des enzymes, fonctionnent correctement. Sans le magnésium, ces machines ne peuvent pas transformer efficacement les nutriments en ATP, la monnaie énergétique de la cellule. C'est un peu comme essayer de construire quelque chose sans avoir le bon tournevis. Techniquement possible, mais bien plus difficile et moins efficace. En conclusion, le magnésium dans le cycle de Krebs, c'est comme un outil essentiel dans une usine complexe. Sans lui, l'usine tourne au ralenti, ce qui signifie moins d'énergie pour tout le corps. C'est un petit élément, mais avec un impact énorme sur notre machine énergétique cellulaire. Prêt pour la prochaine question ? Bien sûr. Parfait. Quels sont les rôles principaux du calcium ? Wow. Alors, les rôles principaux du calcium sont la santé des eaux, comme ça, c'est une information très généralisée. Bien qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte pour que ce soit bien efficace, comme le magnésium d'ailleurs. Donc son rôle principal, c'est la santé des eaux. Je crois qu'il y a un rôle très intéressant, c'est dans l'énergie. Voilà, santé des eaux, énergie. Et il y a quelque chose d'autre qui est important que je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Vérification. Quels sont les rôles principaux du calcium ? En résumé, le calcium joue un rôle clé dans la construction des os et des dents, la transmission des signaux nerveux, la coagulation consanguine et la contraction musculaire. Pour approfondir, imagine le calcium comme un acteur polyvalent dans un film. Dans tes os et dents, il est comme un bâtisseur, construisant et maintenant une structure solide. Dans tes nerfs et muscles, il est comme un messager, transmettant des signaux essentiels pour le mouvement et la sensation. En cas de blessure, il se transforme en secouriste, aidant à arrêter les saignements en participant à la coagulation sanguine. Ah oui. En conclusion, le calcium n'est pas seulement un bâtisseur de squelettes, il est aussi un messager vital et un secouriste d'urgence dans ton corps. C'est un élément multitâche essentiel pour une multitude de fonctions corporelles. Prêt pour la prochaine question ? Oui, mais avant, j'aimerais que tu me dises s'il est possible d'apporter une dose suffisante en calcium uniquement par une alimentation à base de plantes complètes. Oui, il est tout à fait possible d'obtenir une dose suffisante en calcium uniquement par une alimentation à base de plantes complètes. Les aliments végétaux comme les légumes verts à feuilles, comme le chou frisé, le brocoli, les amandes, les graines de sésame, le tofu, s'il est préparé avec du sulfate de calcium et certains laits végétaux enrichis en calcium sont d'excellentes sources. Cependant, il est important de faire attention à l'équilibre global de l'alimentation et à l'absorption du calcium. Car certains facteurs, comme la présence d'oxalate dans certains légumes, peuvent réduire son absorption. Une alimentation variée et bien planifiée est la clé. Prêt pour la prochaine question ? Yes ! Super ! Alors, quelle est ta prochaine question de flashcard ? Le zinc, c'est quoi ? Ok, flashcard très vaste. Donc, le zinc, j'ai pas son numéro atomique, je l'ai noté pour le rectifier, pour le mémoriser. Du coup, le zinc joue un rôle majeur dans tout ce qui est lié à l'ADN. C'est vraiment le minéral spécialisé dans la protection de l'ADN et tout ce qui en est lié, comme les erreurs d'ADN. Il stimule même une protéine qui est la P53, je crois, si je ne dis pas d'étise, qui elle déclenche l'apoptose. Donc, hyper important aussi. Elle joue un rôle très intéressant aussi dans le système immunitaire où on nous protège des virus et des bactéries. Petite précision là-dessus, c'est que dès que le virus est présent, la bactérie ou autre, il faut arrêter le zinc parce que du coup, les bactéries s'en servent comme promoteurs de leur croissance. Comme les cellules cancérigènes, par exemple, avec le sucre ou les graisses saturées, etc. Voilà, c'est rôle majeur, c'est ça. Après, ça peut aller plus loin dans les détails, comme contrecarrer l'atrophie du muscle, etc. Voilà, je crois que j'ai le principal sur le zinc, vérification. Quels sont les rôles principaux du zinc ? Et par la même occasion, donne-moi son numéro atomique. Pour le zinc, ses rôles principaux incluent le soutien du système immunitaire, la cicatrisation des plaies, la synthèse des protéines et l'ADN, et le fonctionnement des sens du goût et de l'odorat. Il agit comme un acteur clé dans de nombreuses réactions biochimiques du corps. Le numéro atomique du zinc est 30. Cela signifie qu'il a 30 protons dans son noyau. Le numéro atomique est essentiel pour identifier l'élément dans le tableau périodique et détermine ses propriétés chimiques. Quel est le rôle de la vitamine K ? Alors, la vitamine K, son rôle principal est la coagulation. Petit moyen mémotechnique, coagulation commence par un K en allemand. Donc, vu que c'est les Allemands qui ont découvert cette vitamine. Donc, voilà, son rôle principal, c'est ça, la coagulation. Mais elle joue après sur plein, plein, plein de gènes. On dit même qu'elle joue sur pratiquement autant de gènes que la vitamine D. Donc, la vitamine D, c'est aux avant-tours des 900 gènes. Donc, voilà, ça prouve comme quoi elle est très, très sous-estimée. Beaucoup de gens entendent parler de la vitamine D, mais la vitamine K, à part chez les nourrissons et quelques mois, années après, on n'entend plus parler. Or, elle est aussi importante si ce n'est plus. Elle joue aussi un rôle intéressant pour lutter contre l'ostéoporose, tout ce qui est santé des os. Ces rôles, pardon, ces sources majeures, on les retrouve dans les crucifères, beaucoup. Mais après, dans des doses, pardon, un peu plus réduites dans beaucoup d'autres végétaux. Il y a aussi un aliment, un super aliment qui est hyper concentré d'un K, c'est le natto. Je ne connais pas trop ces aliments, mais je sais que c'est une sorte de végétal fermenté d'origine japonaise, je crois. Contre-indication hyper importante par rapport à la vitamine K, vu qu'elle a un côté coagulant, c'est totalement contre-indiqué dans tous les traitements ou toutes les pathologies qui engendrent un traitement, des médicaments qui contre-carrent la coagulation sanguine ou la fluidification sanguine. Donc, faire très attention, comme la farine, par exemple. Aussi, les formes de vitamine K. Alors déjà, je crois qu'il y a trois vitamines K, K1, K2, K3. La K3 est totalement, pas interdite, mais presque. Donc, c'est la forme de synthèse et qui engendre énormément d'effets secondaires. Donc, totalement contre-indiqué, exactement comme la vitamine E. Je crois qu'il y a la vitamine K1, c'est la ménachinone, et la vitamine K2, phyloquinone, je crois. Et la vitamine K3 qui est interdite, médianone, je crois, à vérifier. Voilà, je crois que j'ai dit le principal, juste petite parenthèse aussi, sur toutes les pathologies liées à la malabsorption des graisses, comme absorption de la visicule, maladie de Crohn, etc., etc. Ces pathologies-là peuvent engendrer une malabsorption de la vitamine K, donc c'est quand même à prendre en compte. Voilà, vérification. Quels sont les rôles majeurs de la vitamine K ? La vitamine K joue plusieurs rôles majeurs. Elle est essentielle pour la coagulation sanguine, ce qui aide à arrêter les saignements après une blessure. Pense à elle comme un chef d'orchestre qui dirige les processus de coagulation. Elle joue aussi un rôle dans la santé des os, en aidant à réguler certaines protéines nécessaires à leur formation et maintien. C'est comme si elle aidait à construire et à maintenir les fondations d'une maison. En résumé, la vitamine K est vitale pour la coagulation et la santé osseuse. Prêt pour la prochaine question ? C'était rapide. Avant, parle-moi des trois formes de vitamine K les plus utilisées. Il y a trois formes principales de vitamine K. 1. La vitamine K1 ou phylloquinone se trouve principalement dans les légumes verts à feuilles, comme les épinards, le chou frisé et le brocoli. Elle est la plus impliquée dans la coagulation sanguine. 2. La vitamine K2 ou ménaquinone est produite par des bactéries dans l'intestin et se trouve aussi dans certains aliments fermentés et des produits animaux. Elle est particulièrement importante pour la santé des osse et peut également bénéficier à la santé cardiovasculaire. 3. La vitamine K3 ou ménadione est une forme synthétique utilisée dans certains suppléments, mais elle est moins fréquente et son utilisation est plus controversée en raison de ses effets secondaires potentiels. Chacune de ces formes joue un rôle unique dans le corps, avec un accent particulier sur la coagulation sanguine et la santé des os. Prêt pour une autre question ? Est-ce que notre microbiote peut aussi produire de la vitamine K ? Oui, absolument ! Notre microbiote intestinal, c'est-à-dire les bactéries présentes dans nos intestins, peut produire de la vitamine K, particulièrement la forme K2 ou ménaquinone. Ces bactéries jouent un rôle clé en synthétisant cette vitamine qui est ensuite absorbée par notre corps. C'est un bel exemple de la façon dont notre corps travaille en synergie avec ses habitants microscopiques pour maintenir notre santé. Pensez à l'apprentissage comme un puzzle passionnant. Chaque pièce que vous placez, chaque flashcard que vous maîtrisez vous rapproche de voir l'image complète de votre réussite. Donc, construisons ce puzzle ensemble, pièce par pièce, jusqu'à ce que votre tableau de connaissances soit complet. Fini pour aujourd'hui ! N'hésitez pas à laisser en commentaire vos idées, ce que vous pensez de ce contenu et ce qui pourrait l'améliorer. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour une révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree !